D'ailleurs, les solutions, on ne cesse de les répéter aux parents. C'est vrai que depuis plus de dix ans, le ministère de l'Education nationale a insisté pour dire que tout enfant qui est en classe de CM2 doit faire l'examen, qu'il est une pièce d'état civil ou pas. C'est peut-être que l'information ne passe pas bien, mais ce n'est pas une bonne affaire non plus pour les parents. Parce que passer un examen sans pièce d'état civil, il y a des risques. Parce qu'après l'examen, il va falloir établir et vous savez, ça peut rattraper l'enfant après. C'est peut-être là la difficulté, mais à notre niveau, toutes les dispositions sont prises. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau du logiciel Anadol. Parce que si vous n'avez pas de date de naissance, il y a des difficultés. Mais il y a des moyens que le ministère a permis pour contourner ces difficultés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis majeurs. Maintenant, ce que moi je constate, vraiment par expérience, je me rends compte que sous la question de l'état civil, Guédiouaille a un bon dispositif. Parce que quand même, il est un peu étonnant dans un département comme Guédiouaille. Par exemple, cette année, j'ai consulté ma base de données. Pour le CM2, je me retrouve avec 700, plus de 700 enfants sans pièce d'état civil. Bon. On me dit, pour le BFM, je suis à plus de 200. Alors que, de plus en plus, on avait presque autour de 190. Il m'arrivait d'être autour de 200. Mais avant la fin de l'année, ça se régularisait. La grève peut-être des collectivités territoriales pourrait être un élément explicatif.